L'enregistrement a commencé. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Trèche dans cette série de conférences. Nicolas Trèche dirige le groupe Économie de l'Environnement, ATSE. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, il est membre de l'INRA, l'Institut National pour la Recherche en Agronomie. Les travaux de Nicolas sont très variés. Nicolas est économiste. Ce sont des travaux variés en analyse de politique publique. Il y a plusieurs dimensions, l'analyse de risque, la théorie de la décision. C'est un expert en analyse coût-bénéfice. Tout ce qui concerne les questions de principe de précaution, de valeur de la vie statistique. Il a travaillé sur la politique climatique aussi. Récemment, il y a eu un certain tournant dans ces sujets de recherche. Tu vas me dire si je psychanalyse à outrance. Mais j'ai l'impression que ta recherche est établie. Tu es vraiment quelqu'un qui est connu dans ton domaine. Tu t'es dit que maintenant, je peux travailler aussi sur des sujets qui me passionnent et qui me tiennent à cœur. D'où l'intérêt récent. Depuis quelques années, Nicolas travaille sur la question du bien-être animal. Avec tout ce que ça entoure, que ce soit l'économie de l'agronomie, que ce soit aussi les questions de véganisme et de comportement du consommateur. Outre ces travaux dont il va nous parler, il y a aussi, vous avez sûrement entendu parler du lundi vert. Le lundi vert, c'est une initiative dans plusieurs pays. Nicolas, avec Laurent Begle, professeur de psychologie sociale, ont mis en œuvre le lundi vert en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative dans laquelle on s'engage individuellement à ne pas consommer de viande le lundi. Vous vous inscrivez, on vous envoie un email en vous disant, attention, c'est lundi, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il ne faut pas manger de viande. Et surtout, il y a un aspect recherche, c'est-à-dire qu'on vous demande, est-ce que vous avez cette semaine-là, donc sans juger, mais est-ce que cette semaine-là, vous avez fait la chose ou non ? Vous avez décidé de mélanger de la viande ou non ? Puis là, il y a un aspect recherche derrière ça. Donc, c'est une initiative qui a eu des répercussions, notamment une grande partie des universités françaises ont décidé de respecter ça. Si je ne me trompe pas, Nicolas, c'est ça ? Des restaurants universitaires français. Des restaurants universitaires français. Donc, ça fait avancer les choses. On est extrêmement heureux de t'avoir, Nicolas, avec nous. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à dans ton salon. Et donc, c'est 45 minutes. Et puis, suivi de questions. Je suppose que s'il y a des choses qu'on ne comprend vraiment pas, on peut t'interrompre pour des questions de clarification. Mais a priori, ce serait surtout après qu'on poserait les questions. Donc, merci encore et au plaisir de t'écouter. Merci Valérie pour l'invitation et Justin. Et merci Justin pour cette introduction. C'est vrai que je suis économiste et j'ai travaillé sur d'autres sujets. Et puis, ces dernières années, je me suis vraiment concentré sur ce nouveau sujet. C'est vraiment une niche en économie autour des questions du bien-être animal. Je m'amuse à dire que c'est une crise scientifique de la quarantaine. Il faut que j'en profite parce que c'est bientôt la fin de la quarantaine pour moi. Donc, j'aime bien dire ça. Et effectivement, tu as parlé de lundi hiver. Au début, je voulais vous en parler un petit peu. Mais bon, vu la contrainte de temps, je n'ai pas prévu ça durant la présentation. Mais bien sûr, on pourra en parler lors de nos échanges si vous voulez. Donc, Valérie, je partage mon écran, c'est ça ? Voilà, partagez. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Vous voyez bien ? Peut-être que je me mets en plein écran. Je ne sais pas si c'est mieux. Est-ce que ça va marcher si je me pointe là ? Voilà. Est-ce que ça va ? Très bien. Parfait. Vous m'entendez bien. Alors, OK. Donc, je remercie évidemment mes co-auteurs qui ont pu me… Je vais présenter des papiers de recherche avec lesquels j'ai travaillé sur ces sujets. Je vais commencer par une petite étude bibliométrique qu'on a effectuée l'année dernière avec un stagiaire, Alexis Carlier. On a regardé dans la littérature en économie les top 50 revues, les publications. On a fait une recherche par mots-clés. Donc là, les mots-clés Animal Welfare, Animal Rights et Specicism. Et on a trouvé ces mots-clés qui étaient présents dans le titre, l'abstract et les mots-clés du papier. On a trouvé seulement 32 papiers sur toute l'histoire des top 50 revues en économie, 32 papiers publiés. Quand on a regardé ces papiers, on a vu que la plupart d'entre eux ne parlaient pas vraiment de bien-être animal ou en parlaient de manière périphérique. Donc, je crois qu'on peut dire avec une certaine confiance qu'aujourd'hui, la littérature en économie a complètement oublié le sujet des animaux. On voit que d'autres sujets, des sujets par exemple liés à l'exploitation des animaux, sont beaucoup plus présents. Si on fait une recherche similaire par mots-clés, comme les mots-viande ici ou les mots-fishing. Alors, pas de recherche en économie. L'économie sur les animaux, elle ne s'intéresse qu'au bien-être des humains. Dans les articles de recherche, notamment en économie publique, vous allez systématiquement voir une fonction de bien-être sociale. Et cette fonction de bien-être sociale n'inclut systématiquement, c'est toujours le cas, que les humains. Et il n'y a même pas d'excuses ou de discussions sur cette hypothèse. C'est un fait. Dans les textbooks, c'est la même chose. On peut faire une recherche par mots-clés dans la plupart des textbooks en économie. Vous cherchez animaux, vous ne trouverez rien ou quasiment rien. Et en tout cas, on ne voit pas une justification de cette hypothèse. Donc, l'économie ne considère pas le bien-être des animaux et elle considère assez peu les animaux en général. Quand elle s'y intéresse, les animaux sont toujours vus comme des biens de consommation, des ressources, la biodiversité ou de la nourriture. Cependant, il existe quand même quelques études qui se concentrent sur le bien-être des animaux. Des études sur le consentement à payer des humains pour les animaux. On a ça en économie d'environnement pour les animaux sauvages en particulier. Et aussi en économie agricole pour les animaux d'élevage. Mais évidemment, on est ici toujours dans un cadre anthropocentrique. Où finalement, c'est que les animaux sont pris en compte de manière indirecte à travers le bien-être des humains. Et donc, je crois qu'on peut dire que le bien-être des animaux n'est jamais pris en compte directement dans la fonction de bien-être sociale. Quand je dis jamais, c'est à l'exception de trois, quatre papiers. Donc, c'est totalement dérisoire par rapport aux milliers ou dizaines de milliers de papiers publics en économie. Et donc, plusieurs personnes, plusieurs économistes pensent qu'il est temps de relâcher cette hypothèse qui a été relâchée depuis bien longtemps, vous savez bien, dans d'autres disciplines. Et qui a été discutée depuis très longtemps en philosophie. Et qui a été aussi discutée en droit et en psychologie de nos jours. Et en économie, on est vraiment en retard sur ce point-là. Et il est temps de s'attaquer à cette question très, très, très difficile. Alors, c'est compliqué. Mais bon, plusieurs personnes, et j'ai compris que vous avez eu l'intervention de Marc Fleurbet auparavant, en économie, qui commence à s'intéresser à ces questions-là. Et voilà, il est temps de commencer. Alors aujourd'hui, j'ai fait le choix de survoler, puisqu'on a, j'ai 45 minutes, survoler trois papiers de recherche pour vous donner un petit peu une idée de ce que peut faire un économiste sur ce sujet autour du bien-être animal et de la consommation de viande. Puisque je vais me consacrer à des papiers qui traitent de la question des animaux d'élevage et de la consommation de viande. Et donc, c'est des papiers qui aussi utilisent des méthodes en économie un petit peu différentes. Le premier papier, aujourd'hui, est un papier uniquement théorique. La version que je vais présenter inclut une enquête qui n'est plus aujourd'hui dans le papier. C'est un modèle théorique du paradoxe de la viande. Et je ne vais pas présenter en détail la théorie mathématique, mais j'essaierai de partager avec vous les intuitions principales. Le deuxième papier avec Romain Spinoza est un papier expérimental. Donc, on a réuni des étudiants dans le laboratoire et on les a fait jouer à des jeux économiques. Et on a introduit une dimension relative au bien-être animal. Donc, c'est un autre type de méthode empirique. Et le troisième papier est plus lié à ce sujet que j'ai évoqué en introduction. Donc, c'est un papier en choix social qui essaie. Donc, c'est un petit pas. Je préviens les philosophes ici qui m'écoutent, vous allez sûrement trouver ça très grossier. Mais c'est un petit pas en économie pour commencer à essayer de prendre en compte le bien-être des animaux. Et on a un petit modèle où on regarde l'effet de l'antispécisme dans ce modèle. Il n'y a pas aujourd'hui de modélisation de l'antispécisme en économie. On fait une petite tentative et on regarde ce qui se passe. On a aussi une petite enquête pour étudier un effet. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, ces trois papiers sont en cours. Le papier numéro 2 ici est en révision à l'American Journal of Agriculture and Economics, qui est le top field en économie agricole. Et le papier numéro 3 est en révision à Social Choice and Welfare. Et le premier papier est en soumission. Alors, premier papier sur le paradoxe de la viande. Donc, j'ai vu que Martin était là. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent très bien ce sujet. Donc, je vais aller assez vite sur l'idée du paradoxe de la viande. L'originalité de ce papier, c'est qu'il y a, dans la version initiale, il y a une enquête sur 3 000 personnes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y avait pas eu ce type de travail empirique sur le paradoxe de la viande. Mais surtout, c'est le fait de l'aborder avec un œil d'économiste et de proposer une modélisation théorique de ce concept en utilisant les outils économiques. Donc, ça peut contribuer à ce flot de recherches assez récent avec des publications de livres, mais aussi en psychologie autour du paradoxe de la viande. Alors, qu'est-ce que c'est le paradoxe de la viande ? Je vous fais la version très simple, mais c'est basé sur l'idée de dissonance cognitive. Donc, dissonance cognitive, c'est l'idée qu'il peut y avoir une tension entre, par exemple, une croyance et une action qui va générer un coût, pour utiliser une question économique, un coût psychologique. Et les personnes qui ressentent ce coût vont naturellement essayer de réduire ce coût. Donc, ici, dans l'histoire du paradoxe de la viande, on pourrait avoir d'un côté, finalement, des individus qui aiment bien les animaux, qui n'aiment pas voir les animaux souffrir, qui n'aiment pas se sentir responsable de la souffrance des animaux, et en même temps, ces individus mangent de la viande. Et l'hypothèse, ici, c'est que ceci crée une tension psychologique que l'individu va vouloir potentiellement réduire. Et pour faire simple, on pourrait dire qu'il y a deux moyens pour réduire cette tension psychologique, ce coût psychologique. D'une part, on peut réduire sa consommation de viande ou mieux sélectionner ses viandes. Ou alors, on peut carrément devenir végétarien ou végétalien. Donc, c'est une première direction. En changeant, on change ses actions. Et une autre direction, c'est changer ses croyances. Et c'est ça, vraiment, le cœur de l'idée de dissonance cognitive. C'est que si c'est vraiment très coûteux de changer ses actions, on a une autre voie possible qui consisterait à changer ses croyances. Donc là, ici, l'idée, c'est où adapter ses croyances ? D'essayer de se voiler la face, par exemple, sur les conditions d'exploitation des animaux d'élevage, de sélectionner ses sources d'informations, de sélectionner les groupes, les réseaux sociaux auxquels on appartient pour finalement ne pas trop avoir d'informations sur l'élevage et ne pas trop souffrir de ce coût psychologique. Donc, ça, c'est l'idée de base. Donc, on a essayé d'abord dans une enquête d'examiner cette hypothèse. Donc, il y a déjà plusieurs études que je n'ai pas le temps de présenter, mais on pourra y revenir. Donc, nous, on a fait quelque chose de très simple. On s'est dit, finalement, que le paradoxe de la viande prédisait un lien entre la consommation de viande et les croyances. L'idée, c'est que si je consomme beaucoup de viande, je peux me sentir plus coupable, finalement, par rapport aux animaux. Et donc, je vais avoir des incitations plus fortes à me voiler la face et à, finalement, ne pas trop m'informer sur la réalité des élevages. Par exemple, des élevages intensifs. Et donc, on a fait quelque chose de très simple. On a fait une enquête, 3000 personnes représentatives, un échantillon représentatif de la population française, et on leur a posé des questions. Et on leur a posé notamment des questions sur leur consommation de viande. C'est ce transparent-là. Donc, question sur la fréquence de la consommation de viande. Pour faire simple, ici, on a divisé en trois groupes, les omnivores, les flexitariens et les végétariens. Donc, les flexitariens sont ceux qui mangent de la viande quelques fois par mois ou quelques fois par an. Et bien sûr, on a principalement des omnivores dans l'échantillon, environ 85% d'omnivores et 2% de végétariens. Et puis après, on leur a posé des questions sur leur croyance. Et en particulier, on a essayé de voir quelle était leur perception par rapport à la réalité des élevages, donc par rapport à des questions objectives. Donc ici, on a posé une dizaine de questions objectives. On a quatre exemples ici. J'en prends qu'une seule, celle en bas à droite. Donc, la question était la suivante. Sur 100 porcelets mâles en France, combien sont castrés à vif ? D'après le ministère de l'Agriculture, la réponse est 85%. Donc, 85% des porcelets mâles dans l'industrie sont castrés à vif. On a posé cette question à notre échantillon. Donc, en bleu foncé, vous avez les omnivores. En bleu, vous avez les flexitariens. Et en bleu ciel, vous avez les végétariens. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, il y a une petite différence. Les flexitariens ont une vision beaucoup plus pessimiste, au sens où ils pensent que plus d'animaux sont castrés à vif par rapport aux perceptions des flexitariens et aussi des végétariens. Non, des omnivores, pardon. Et on voit qu'ils sont plus près de la réalité qui est marquée ici par le trait rouge. Une autre question, par exemple, la deuxième question. Quel est le pourcentage sur 100 cochons, combien sont élevés sans accès au plein air ? Donc, combien sont élevés en intensif ? Quasiment tous les cochons en France sont élevés en intensif. Donc, c'est 96%. Et on voit là aussi qu'il y a une petite différence qui est significative d'un point de vue statistique. Et on va retrouver, sur à peu près toutes les questions qu'on a posées, on a retrouvé ce classement où les omnivores sont beaucoup plus optimistes sur les conditions d'élevage des animaux, mesurées par ces questions finalement, que les flexitariens et les végétariens. On avait d'autres questions, par exemple des questions sur la capacité à souffrir physiquement ou émotionnellement. On a retrouvé les mêmes classements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On avait une question aussi sur ce que Joy a appelé les trois N. Est-ce qu'il est naturel, normal et nécessaire de manger de la viande ? Et là, c'est là une des questions. On a vu vraiment des différences significatives. Donc, c'est une question un petit peu sur les justifications à la consommation de viande. Donc, suite à cette enquête, on pense qu'elle est compatible au moins avec le paradoxe de la viande, de cette idée que plus je mange de la viande, plus je vais avoir une incitation à finalement manipuler ou me mentir sur les conditions d'élevage des animaux. On a développé un petit modèle théorique basé sur la dissonance cognitive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, c'est une littérature qui est quasiment inexistante. Contrairement à la littérature en psychologie, il y a très peu de papiers sur la dissonance cognitive. En économie, on ne choisit pas ses croyances, ce qui est le cœur de l'idée de la dissonance cognitive. Les croyances sont fixées, elles peuvent évoluer avec l'information, mais en général, on ne choisit pas ses croyances. Donc, c'est vraiment des modèles tout à fait nouveaux. Et là, on a adapté le modèle qui est aujourd'hui un peu leader sur ce terrain-là, en économie, sur le terrain de la dissonance cognitive. C'est le modèle de Benabou Tirol. Tirol est un de mes collègues à Toulouse. C'est un prix Nobel en économie. Ce qui est intéressant ici, je dis ça parce que l'histoire est un peu intéressante. Il a eu son prix Nobel pour ses travaux principalement autour de l'asymétrie d'informations entre différents agents, typiquement entre un régulateur et une entreprise. Et ici, le cœur de l'idée de l'application à un modèle comportemental, c'est qu'on applique ça à un cadre intrapersonnel. Donc, c'est le même individu qui a deux incarnations, un self-zéro et un self-un. Et il va y avoir un phénomène d'asymétrie d'informations. Une incarnation d'un individu va avoir l'information et va se demander s'il passe cette information à l'autre self. Donc, c'est une manière de modéliser, d'aborder ces questions autour de la dissonance cognitive. Alors, ces modèles ont été très peu testés pour l'instant. Donc, il n'y a pas, voilà, on ne peut pas dire que ce soit, il y a vraiment une assise empirique très forte qui soutient ces modèles. Mais voilà, on a essayé, on a pris cette modélisation, on l'a adapté en notre cas. Donc, juste pour vous donner une idée du type de modélisation qu'on propose, donc on a une utilité du self-un, du consommateur, qui dépend de la consommation de viande. Donc, c'est U de C. Donc, ça, c'est le goût, on pourrait dire U de C, c'est le goût pour la viande. Et on prie P pour la viande. Et donc, on a cette partie-là, c'est U de C moins PC, c'est la partie homo economicus, en fait. Et on ajoute une partie psychologique, donc c'est le coût W, c'est un paramètre, c'est le coût moral. Si W égale 0, on est dans un cadre homo economicus. Et si W est positif, on est dans un cadre où quand on mange de la viande, on paie ce coût moral. Et le paramètre clé ici pour capter la dissonance cognitive, c'est une variable aléatoire, donc ça capte l'incertitude, on a C7X ici. Et donc, l'histoire du modèle, c'est qu'en fait, il va y avoir de l'incertitude sur le niveau de souffrance animale. Je suis un consommateur, je ne sais pas quel est le niveau de souffrance animale. Donc, c'est une petite histoire, il ne faut pas la prendre au premier degré, j'ai envie de dire. Donc, il y a une incertitude sur le niveau de souffrance animale et il y a une asymétrie d'informations. Le self-zero va obtenir l'information, donc il va avoir une vidéo, par exemple. Il va obtenir une information tangible sur le niveau de souffrance des animaux. Mais self-1 n'a pas cette information. Et la question va être de savoir si self-zero transmet cette information au self-1 ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on peut aussi appeler ces modèles de mémoire imparfaite parce que c'est à l'intérieur d'un individu, un self, une incarnation a observé une information et cette information n'est pas accessible à l'incarnation suivante. Donc, c'est un petit peu comme s'il avait oublié, oublié cette information. Et on se retrouve dans un jeu de signal, de signaling, je ne vais pas développer ça, mais l'histoire, finalement, c'est qu'il va y avoir un arbitrage. Le self-zero, d'un côté, il n'a pas envie de transmettre cette information au self-1 parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est que le self-1 se sente bien et qu'il puisse manger de la viande sans souffrir de ce coup psychologique. Mais d'un autre côté, il y a un coût à se mentir. C'est ça qui est clé dans ce modèle. C'est que s'il n'y avait pas de coût à se mentir, on pourrait se raconter des histoires qui nous rendent heureux de manière totalement déconnectée de la réalité. Mais c'est coûteux de se mentir, c'est coûteux de refouler un signal, c'est coûteux d'éviter des informations, de rationaliser, de faire des efforts, toujours pour rationaliser les informations qu'on peut obtenir ou d'éviter certaines personnes, etc. Et donc, il y a un coût à se mentir. Et ce qu'on voit dans ce modèle, après quelques calculs, c'est qu'on retrouve la prédiction de base du paradoxe de la viande qui a été testé dans notre enquête et que plus je vais manger de la viande, plus j'ai du goût pour la viande, plus je vais avoir une incitation à me mentir. Parce qu'évidemment, je mange beaucoup de viande, je me sens coupable. Et donc, pour moi, la valeur de me mentir est importante. Et ce qui est intéressant, quand on rentre dans cette modélisation, même si, encore une fois, je ne sais pas du tout si ce modèle est correct et correspond à la réalité. Et j'ai même des doutes sur la pertinence de ce modèle. Mais on peut quand même essayer, on espère qu'on pourra le tester de manière plus précise plus tard. Mais on peut d'ores et déjà évaluer l'impact de différents paramètres dans ce modèle. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'impact, notamment de deux paramètres ici qu'on voit apparaître sur les préférences du self-un, l'impact du prix et l'impact de W, le paramètre d'empathie, en fait. Et ce qu'on voit sur l'impact du prix, c'est qu'en fait, on est dans un modèle, et ça, c'est original, pour un économiste, c'est que le prix influence les croyances. En général, le prix influence les actions, mais il n'influence pas les croyances. Et donc ici, ce qui se passe, c'est assez facile à comprendre, en fait. C'est que le phénomène de dissonance cognitive va augmenter la sensibilité au prix. Pourquoi ? Parce que si j'augmente le prix de la viande, alors naturellement, je vais décroître ma consommation. Ça, c'est l'effet standard en économie. Mais si je consomme moins de viande, je vais réduire le coût moral. Je vais me sentir moins coupable. Et si je me sens moins coupable, finalement, j'ai moins besoin de salue de déception, j'ai moins besoin de me mentir. Donc, je vais être plus réaliste. Et si je suis plus réaliste, alors je vais être incité à consommer encore moins de viande. Et donc, on a un effet qui est une sensibilité prix qui est plus importante. Donc, ça, c'est un résultat nouveau dans la littérature. Je vais arrêter là après avec ce modèle. Autre impact, et cet effet nous a un peu surpris, quel est l'effet de l'empathie dans ce modèle ? Donc, intuitivement, on pourrait se dire, plus je suis empathique, puisque tout part de l'empathie, toute cette manipulation des croyances se construit autour de l'empathie. On pourrait imaginer que plus je suis empathique, moins je vais consommer de la viande. Et en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux effets. Évidemment, un niveau de croyance fixé, plus je suis empathique, plus je vais me sentir coupable, moins je vais consommer de viande. Mais il y a un autre effet ici, et je ne sais pas du tout, encore une fois, si cet effet a du sens dans la vraie vie, empiriquement. C'est que si je suis très empathique, ça veut dire que je souffre beaucoup quand je vois les conditions d'élevage des animaux. Et donc, du coup, j'ai une incitation très forte à me voiler la face. Et si j'ai une incitation très forte à me voiler la face, je vais être dans le déni. Et donc, finalement, ça crée un effet contradictoire. Je pourrais me retrouver sous certaines conditions qu'on identifie dans le papier, dans une situation où je vais consommer plus de viande parce que je suis dans le déni et parce qu'au départ, je suis très sensible. Voilà. Donc, on a ce type d'effet et on espère qu'on pourra, nous ou d'autres, les tester plus tard sur des données. Donc, après, dans le papier, on a des généralisations que je vais passer ici pour enchaîner directement sur le deuxième papier. C'est mieux que je… Je fais la présentation en entier, on est d'accord, ou je m'arrête après chaque papier ? OK. Présentation en entier ? OK. Donc, je présenterai trois papiers. Les deux présentations suivantes seront un petit peu plus courtes. je pense une dizaine de minutes par papier, j'espère. Et Justin ou Valérie, n'hésitez pas à m'arrêter si je dépasse mon temps. Ce n'est pas très grave. Alors, deuxième papier, c'est un papier en économie expérimentale où on essaie d'étudier l'impact des ONG et en particulier des messages que peuvent recevoir des citoyens ou des consommateurs et l'impact de ces messages sur leur attitude vis-à-vis des animaux et la consommation de viande. Donc, ce papier s'inscrit dans une littérature en sciences politiques et en économie politique autour de l'influence des ONG en particulier. Et il s'inscrit aussi dans une littérature sur le changement social où on voit que dans beaucoup de situations, il y a une... les mouvements sociaux et les ONG varient en termes de leur degré de radicalité. Et nous, ce qui nous a intéressés dans ce papier, c'est d'essayer d'appliquer ça à la question de la protection animale qui est un contexte dans lequel, vraiment, il y a une différence assez marquée entre les ONG ou les positions un petit peu modérées et les positions radicales. Pour faire simple, on a les associations modérées, réformistes, welfaristes qui ne vont pas remettre nécessairement en cause l'exploitation des animaux, mais qui vont chercher surtout à améliorer les conditions d'élevage des animaux et proposer des messages comme celui qu'on voit ici sur le slide, réduisez la consommation de viande. Et on a aussi des associations comme PETA aux États-Unis ou en Amérique du Nord et L214 en France où on va avoir des positions beaucoup plus radicales où on est contre l'exploitation des animaux et on veut arrêter la consommation de viande, on veut aller vers un monde végane. Donc, il y a beaucoup de discussions et j'imagine que les personnes qui écoutent cette présentation sont bien informées et ont peut-être participé à ces discussions souvent assez clivantes sur le welfarisme versus l'abolitionnisme. Ici, on est plus dans une dimension stratégique. Ce qui nous intéresse, c'est de voir l'impact. Est-ce qu'un message welfariste, est-ce qu'il aura plus d'impact qu'un message abolitionniste sur un consommateur, par exemple, qui va se retrouver face à des choix de consommation de viande ou des choix relatifs aux dons à des associations. Et donc là, il y a de longs débats, mais pour faire simple, dans le monde, en tout cas, de l'activisme, il va y avoir des personnes comme à l'illustré par la citation du Sentience Institute ici, qui vont dire que finalement, en proposant une approche un petit peu radicale, en proposant aux gens d'aller vers le véganisme, on va communiquer de manière beaucoup plus forte l'importance et la gravité de la situation et donc finalement, on pourrait induire un changement beaucoup plus fort. Et face à ce type d'argument, on va retrouver d'autres personnes dans le milieu activiste qui vont proposer une approche psychologique, on pourrait dire, une approche pied dans la porte ou de petits pas qui consiste à se méfier de messages trop abrupts car les gens pourraient finalement se braquer, les ignorer et proposent plutôt des messages beaucoup plus doux, beaucoup plus réformistes pour faire avancer les choses. Et donc nous, on s'est demandé de manière très concrète en fait, dans le laboratoire, quel pouvait être l'impact relatif de chacun des messages. Donc c'est très simple en fait, ce qu'on fait, on compare l'effet d'un message modéré à un message radical sur des participants à une expérience. On a deux étapes dans cette expérience. Dans une première étape, environ deux semaines avant l'expérience, on a posé des questions aux futurs participants, on leur posait des questions pour obtenir de l'information sur leur identité, et des informations sociodémographiques, mais aussi des informations sur leur consommation de viande et des croyances, je vais détailler ça plus tard, des croyances pro-viande. Et dans la deuxième partie de l'expérience, ils sont venus dans le laboratoire, on les a fait jouer à un petit jeu de biens publics pour capter leur niveau d'altruisme, pour faire court. Et après, on a divisé en trois groupes, un groupe de contrôle et un groupe qui recevait un message abolitionniste, un groupe qui recevait un message où elle fait reste. Et on a regardé l'impact sur les croyances et les actions. Alors, quel type d'action a-t-on regardé ? Alors d'abord, on a donné 10 euros à chaque participant, on leur a dit, voilà, vous pouvez donner une partie de cette somme à une association qui œuvre pour les animaux, combien vous donnez ? En moyenne, les gens ont donné 3 euros et on verra tout à l'heure si le message a influencé ce don. On leur a aussi proposé de signer une pétition contre l'élevage intensif des poulets, donc c'est sur change.org, donc leur nom, ils s'engagent publiquement puisque leur nom apparaît sur les signataires de la pétition et ils pouvaient signer aussi une pétition pour une option végétarienne tous les jours dans les cantines et on leur proposait aussi de s'inscrire à une newsletter qui tous les jours, donc ça allait un peu encombrer leur boîte mail, leur donner des tips sur des recettes végétariennes ou végétaliennes. Donc, on leur a envoyé un discours, ce discours avait exactement le même contenu informationnel, donc on ne voulait pas introduire de conflits et on voulait minimiser les questions de crédibilité, mais là, ce qui a changé, c'est le titre du discours. Un titre était « Réduisons la consommation de viande » et l'autre était « Arrêtons la consommation de viande », donc « Welfariste, abolitionniste » et la conclusion qui est, vous ne pouvez pas lire, ici, mais qui est aussi interprétée de manière différente, ces informations. et on leur a dit que ces messages avaient été publiés par une association « Welfarm » qui œuvre pour l'amélioration du bien-être des animaux et une association « L214 » qui œuvre pour la fin de l'exploitation des animaux et le véganisme. Et on a contacté ces associations et ces associations ont réellement publié ces messages sur leur site web, sachant qu'on n'a pas donné le nom des associations aux participants pour ne pas que ce nom perturbe finalement l'interprétation des données. On a un modèle théorique qui peut expliquer ça, mais en gros, pour faire simple, qui peut faire une prédiction sur ce qui pourrait se passer, mais pour faire simple, en gros, on a le modèle de base bayésien qui va nous dire « Plus je vous donne un message important, un message radical, plus on s'attend à ce que le changement soit important. » Mais de l'autre côté, on va avoir un modèle de type dissonance cognitive où finalement, si on va donner un message très important, si la personne est motivée pour ignorer l'informatiole, sera d'autant plus motivée que le message est important. Donc, on a un petit modèle en appendice théorique qui peut faire une prédiction. On aime bien faire ça en économie, avoir un modèle théorique et le tester avec les données expérimentales. Donc, on a voulu regarder l'impact de ces messages à la fois sur les croyances et les actions. Je vous ai déjà parlé des actions, mais on leur a aussi posé des questions pour essayer d'évaluer leur croyance ou leur justification pro-viande. Donc, 15 jours avant l'expérience, on leur a demandé de répondre à ces questions ou d'évaluer la pertinence de différentes affirmations autour de la consommation de viande et on leur a reposé ces questions le jour de l'expérience. Donc, vous avez dit, pardon, on leur a représenté ces affirmations. Vous avez ici 10 affirmations et ils pouvaient, on a évalué avec une échelle de Likert à quel point ils étaient d'accord avec cette affirmation. Donc, on a à nouveau les trois N que j'ai présentées tout à l'heure. Est-ce qu'il est nécessaire de manger de la viande ? Il est naturel de manger de la viande ? Il est normal de manger de la viande ? Mais on a aussi d'autres types de justifications, une justification sanitaire, environnementale. On a aussi une justification autour d'un argument de justification hiérarchique, par exemple. Donc, c'est la troisième ici. Il est acceptable de manger les animaux parce qu'on les produit à cette fin, etc. Donc, différents types de justifications et on a voulu regarder à quel point ils étaient d'accord avec ces justifications. Voilà. premier type de résultat puisqu'on a l'information sur leur consommation de viande. On a vu qu'il y avait une corrélation positive entre la consommation de viande et les justifications pro-viande, ce qui renvoie un petit peu au résultat de l'article précédent, ce qui n'est pas surprenant. Ensuite, on a regardé l'impact des messages et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les messages welfaristes et abolitionnistes réduisent les justifications pro-viande et on peut faire des tests économétriques pour confirmer cela. En revanche, je vais finir là-dessus sur ce papier, on a été surpris parce qu'on n'a pas vu d'effet sur les actions. on a même vu détecter un petit effet négatif du message abolitionniste. Ça veut dire que si on compare par rapport au bout de contrôle qu'il n'y a pas eu de message, si j'envoie un message abolitionniste, en moyenne, les sujets vont donner un petit peu moins aux associations et vont moins… Donc ici, ce qui est significatif, c'est notamment la signature des pétitions. Donc, un effet contre-productif, un effet qu'on peut appeler de réactance qui nous a un petit peu surpris. En tout cas, puisqu'on a vu un changement dans les croyances, en tant qu'économiste, on s'attendait à avoir un changement dans les actions et ça n'a pas été le cas. Donc, il y a du travail peut-être dans d'autres papiers pour essayer de mieux comprendre ces dimensions ou ce résultat. Et on a vu néanmoins que les personnes qui étaient les plus altruistes, ces personnes-là étaient sensibles au message abolitionniste. Dernier papier. Est-ce que je suis dans les temps ou est-ce qu'il vaut mieux que j'arrête ici ? C'est bon, tu peux y aller ? Tu as encore 10 bonnes minutes ? Bon, super. Même 12. Je suis désolé, c'est très, très dense. Donc, peut-être qu'on a... J'espère qu'on aura le temps de peut-être de revenir sur certains... On va digérer tout ça après dans les questions. Dernier papier qui est peut-être celui qui est le plus près des recherches en philosophie. Alors, c'est vraiment la... Oui, 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 qui fait de la philosophie ici. C'est très basique et c'est vraiment un petit modèle qu'il faut voir comme un point de départ. Donc, encore une fois, je vous encourage à être très indulgent par rapport à ce travail où on essaie finalement de connecter différentes notions qui ont été discutées depuis très, très longtemps en philosophie. une notion de bien-être animal, d'antispécisme et de véganisme et de life worth living parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, on peut partir de grands débats, en fait, le débat autour du welfarisme et de l'abolitionnisme que j'ai déjà évoqué dans le papier précédent, les débats autour de l'antispécisme, cette idée qu'on peut... On pourrait vouloir donner une considération égale aux intérêts de différentes espèces et on va parler aussi dans ce papier d'un concept que vous connaissez, que certains philosophes ici connaissent sûrement, la logique of l'ardeur, cette idée un peu étrange qu'on fait une faveur aux animaux en les mangeant parce que si on ne les mangeait pas, ils n'existeraient pas. Et donc, notre papier va parler un petit peu de ça. Donc, en fait, on a une modélisation et je partage avec vous cette modélisation parce qu'elle est extrêmement simple et je crois qu'on peut comprendre à peu près assez facilement ce qui se passe dans ce modèle. Donc, c'est un modèle où on va avoir les animaux dans la fonction de bien-être social, ce qui confirme le deuxième transparent de ma présentation n'est jamais proposé dans la littérature. Donc, ici, on fait un petit pas, on met les animaux dans la fonction de bien-être social et on regarde ce qui se passe. Alors, voilà le modèle. C'est un planificateur social, pour reprendre le terme classique en économie, qui va chercher à maximiser le bien-être dans la société et il y a le bien-être des humains, ici représenté par un humain représentatif et le bien-être des animaux. Donc, on a l'utilité des animaux, l'utilité qui représente finalement les intérêts des animaux et qui est noté UA ici et l'utilité des humains et qui est noté UH. Les humains dérivent de l'utilité de la consommation des animaux. Ils aiment manger de la viande. Donc, N est le nombre d'animaux consommés par un humain. Donc, l'humain est content quand il mange un animal, il aime la viande et quand il mange un animal, l'animal est produit et on a ce terme qui s'ajoute ici dans la fonction de bien-être social. L'utilité de l'animal peut être positive ou négative. ce qui est intéressant et l'élément qui est important ici qu'il faut bien comprendre, c'est que l'utilité de l'animal va dépendre de l'investissement dans le bien-être animal qui est noté C ici. Donc, C qui est supérieur à C0. C0, c'est le niveau minimal qui permet de s'assurer que l'animal est en vie et le bien-être animal va être coûteux. Il va être coûteux donc ça augmente le prix de la viande d'investisseurs dans le bien-être animal. Donc, on a un planificateur social ici qui se demande finalement, je prends en compte le bien-être des humains et celui des animaux et je vais essayer de réfléchir au niveau optimal de consommation des animaux et au niveau optimal d'investissement dans le bien-être des animaux. Donc, évidemment, c'est un modèle utilitariste. c'est la somme des utilités. Et on a un paramètre très important ici. Donc, c'est notre approche extrêmement simple de l'antispécisme. On a un paramètre alpha. Si alpha égale 1, les intérêts au sens de l'utilité d'un animal et d'un humain comptent pareil dans le bien-être social. Donc, alpha égale 1, c'est l'antispécisme et alpha inférieur à 1, on est dans un cadre spéciste et alpha égale 0, c'est un cadre totalement spéciste où seul le bien-être des humains compte. Et avec ce petit modèle, on a fait une chose très, très simple. On s'est demandé quel est l'impact de l'antispécisme, quel est l'impact de alpha ? Qu'est-ce qui se passe si je mets plus de poids sur le bien-être des animaux ? Qu'est-ce qui va se passer notamment en termes d'investissement dans le bien-être animal et d'animaux qui vont être consommés ? Et ce qu'on voit, c'est que plus, quand alpha augmente, donc si je mets plus de poids sur le bien-être des animaux, on va toujours investir plus dans le bien-être animal. Donc, on a toujours une relation monotone. En revanche, on a une relation non monotone entre le niveau d'antispécisme et la consommation des animaux. On voit en fait que pour des niveaux bas d'antispécisme, quand j'augmente le niveau d'antispécisme, je baisse ma consommation d'animaux et à partir d'un certain point, et ça, c'est un résultat qui est peut-être contre-intuitif pour certains, j'imagine, à partir d'un certain point, je vais augmenter qu'à partir du moment où l'utilité va devenir positive, je vais augmenter la consommation d'animaux. Ce qui est bizarre. Plus je suis antispéciste, plus j'augmente la consommation d'animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce modèle ? En fait, l'intuition est triviale. Si je deviens de plus en plus antispéciste, je vais investir dans le bien-être animal. Donc, au départ, le niveau d'utilité est négatif. Donc, chaque fois que je consomme un animal, je réduis le bien-être total parce que les conditions d'élevage des animaux sont tels que l'utilité est négative et donc, je n'ai pas envie que des animaux vivent puisque je réduirai le bien-être total. Mais à partir d'un certain niveau, quand je suis suffisamment antispéciste, j'investis tellement dans le bien-être animal que l'utilité peut devenir positive et à partir de ce moment-là, faire vivre un animal, c'est générer une utilité positive et donc augmenter le bien-être social. Donc, je peux aller en sens inverse. Et donc, pour finir, ce qu'on a fait ensuite, on discute un petit peu de cette condition qui a été sur l'utilité positive ou négative et qui a été un petit peu débattue en philosophie d'après ce que j'ai pu lire à la fois concernant les humains et les animaux. On a fait là encore un travail vraiment très préliminaire, très grossier où on a fait une petite enquête où on a essayé de voir quelles étaient les perceptions des participants à cette enquête sur cette affirmation. est-ce que le bien-être est-ce que l'utilité positive, est-ce que la vie d'un animal vaut la peine d'être vécue ? Donc, on a présenté cette table à des participants avec sept scénarios d'élevage des animaux et ces scénarios varient en termes des conditions du bien-être animal. Donc, vous avez les quatre premiers scénarios qui sont des scénarios d'élevage intensif qui représentent la quasi-totalité des poulets qui sont élevés en France aujourd'hui. Mais vous voyez qu'en fait, on a différents critères. Donc, par exemple, est-ce que c'est à l'intérieur ? Est-ce qu'on a un environnement qui est enrichi avec des perches, des objets avec lesquels on peut s'amuser, entre guillemets ? Un accès à l'extérieur ? Et puis, est-ce qu'à partir du scénario 5, on va avoir un accès permanent à l'extérieur ? On a aussi le nombre de poulets qui vont être élevés ? Est-ce qu'on va… Le scénario 1, par exemple, il n'y a pas d'étourdissement avant l'abattage alors que c'est le cas dans les autres scénarios. Et l'âge à partir duquel on abat les poulets et le transport vers le… le temps de transport vers les abattoirs. Donc, c'est basé sur un étiquetage utilisé par Casino, une entreprise en France et qui aujourd'hui est en train de se généraliser en France et qui a été effectué en collaboration avec plusieurs associations. Et donc, cet étiquetage représente les quatre premiers scénarios et après, les autres scénarios, c'est des scénarios d'élevage extensif. Et le scénario 7, ici, est un scénario très particulier puisque c'est un scénario où l'animal meurt de manière naturelle et donc, finalement, c'est un scénario où l'animal n'est pas tué pour l'humain et donc, finalement, c'est un scénario où on pourrait considérer et être interprété comme un scénario où il n'y a plus d'exploitation animale. Et donc, je vais finir avec les résultats de cette enquête. On a posé ces questions à quatre types de personnes, des activistes, 62 activistes qu'on a sollicité sur Facebook. On a interrogé des experts comme certains d'entre vous ici en éthique animale. On a eu 20 réponses d'experts. On a interrogé aussi des experts qui travaillent sur les conditions d'élevage des animaux, donc des experts qui travaillent directement ou indirectement pour l'élevage, donc des experts de l'INRA, par exemple, en institut. Et on a aussi posé ces questions à des étudiants qui pourraient représenter un petit peu la population, la population générale, j'ai envie de dire, en tout cas, la population. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, la question était la vie d'un animal va-t-elle la peine d'être vécue ? Les participants pouvaient répondre avec une échelle de l'ICERT. Et on voit pour les premières, sur l'axe des Y, ici, vous avez la proportion de ceux qui sont d'accord avec cette affirmation que la vie d'un animal vaut la peine d'être vécue. Et on voit que pour les scénarios d'élevage intensif, la plupart des participants, la très grande majorité des participants ne sont pas d'accord avec cette affirmation. Mais le point de bascule en termes de majorité arrive au niveau du scénario 4 pour les experts qui travaillent sur les animaux dans l'élevage. La bascule arrive au niveau du scénario 5 concernant les étudiants, du scénario 6 pour les experts en éthique animale. Donc, c'est qu'à partir du scénario 6 que la majorité des experts en éthique animale considèrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Et pour le scénario 7, pour les activistes qui seulement à partir du scénario 7 considèrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Et dernier transparent, on a fait le même exercice en séparant la population d'étudiants entre ceux qui mangent peu de viande et ceux qui mangent beaucoup de viande. Et on a vu aussi des petites différences au sens où plus on mange de la viande, plus on va avoir tendance à considérer que la vie d'un animal vaut la peine d'être vécue. Voilà. Désolé d'être allé très vite.